Au soir de son élection, le pape Jean-Paul II disait aux jeunes « Vous êtes l'avenir du monde et l'espérance de l'Église ». Depuis ce jour et tout au long de son pontificat, il n'a cessé de manifester aux jeunes son amour, sa confiance et son espérance. En 1984, Jean-Paul II les invitait à se rassembler à Rome pour célébrer le jubilé de la rédemption. 300 000 jeunes étaient présents à cette occasion et le pape leur confiait alors la croix de l'année sainte, devenue ensuite la croix des JMJ. L'année suivante, en 1985, ce sont cette fois-ci 450 000 jeunes qui se sont rassemblés à Rome à l'occasion de l'année internationale de la jeunesse. Le succès de ces deux grands rassemblements a encouragé le pape Jean-Paul II à instauré officiellement les Journées Mondiales de la Jeunesse. Depuis, les JMJ ont été organisés aux quatre coins du monde tous les deux ou trois ans sur un thème tiré du Nouveau Testament. En 1987, les JMJ se déroulent à Buenos Aires. Puis c'est à Saint-Jacques-de-Compostelle, deux ans plus tard. Ensuite, c'est à Chesto-Cova que plus d'un million et demi de jeunes se rassemblent sur la terre natale de Jean-Paul II. Puis c'est à Denver, aux Etats-Unis, avant Manille, qui restera la JMJ la plus populaire en termes d'influence avec près de 4 millions de jeunes. Ensuite, c'est Paris, puis Rome et Toronto pour les dernières JMJ de Jean-Paul II. Mais elles ne s'arrêtent pas là. Après sa mort, c'est à Cologne que se poursuivent les JMJ en présence de Benoît XVI, qui réunira les jeunes à Sydney, puis à Madrid. Enfin, en 2013, quelques mois après son élection, le pape François réunit plus de 3 millions de jeunes sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Cette fois-ci, en cette année jubilaire, c'est à Cracovie, en Pologne, que les jeunes du monde entier sont invités à se rassembler. Du 26 au 31 juillet, ils sont invités à marcher sur les traces de Saint Jean-Paul II sur un thème cher au pape François, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada